sur la chaîne secondaire la présentation de la nouvelle clé à chocs pneumatique de parkside avec un couple de 400 newton-mètre bonjour tout le monde, présentation du découpeur plasma que j'ai acheté sur Lidl shop belgique au prix de 129 euros pour pouvoir l'utiliser vous devez avoir un compresseur c'est pour des coupes précises et propres jusqu'à 12 mm d'épaisseur vous allez pouvoir découper de la tôle d'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du cuivre et du fer le courant est réglable de 15 jusqu'à 40 ampères la capacité de coupe dans le cuivre est jusqu'à 4 mm 8 mm pour l'acier inoxydable et l'aluminium, 10 mm pour le fer, 12 mm pour la tôle d'acier la puissance de travail est de 4 jusqu'à 4,5 bar et le produit est garantie 3 ans on y trouve une notice d'utilisation 2 colliers de serrage, 2 électrodes et 2 buses supplémentaires la pince de masse, avec une ouverture de 3 cm longueur du câble de 2 mètres, pour connecter au découpeur plasma un tuyau à air comprimé de 2 mètres, avec un connecteur rapide, et ici pour connecter au découpeur plasma c'est du 8 x 5 millimètres le chalumeau de découpe avec son câble de 2 mètres 50 et un bouton de fonctionnement à ce niveau-là et à l'extrémité vous avez deux câbles pour vous connecter au découpeur plasma et enfin le découpeur plasma sur le dessus vous avez une poignée de transport, le produit PS4625 il y a un câble d'alimentation de 2 mètres sur la partie avant vous avez les connecteurs, ici pour connecter le chalumeau et ici pour connecter la pince vous avez un témoin d'alimentation, un sélecteur de l'ampérage de 15 jusqu'à 40 ampères et un témoin de surchauffe sur la partie arrière vous avez le bouton marche arrêt vous avez également un filtre à air avec un régulateur de pression vous avez un manomètre qui indique la pression jusqu'à 10 bar ici il faudra lever et vous allez pouvoir ajuster la pression et ensuite rebaisser et à ce niveau-là il faudra connecter ce tuyau le produit est totalement neuf et j'ai vraiment l'impression que le produit a été testé à mon avis ils ont dû faire un petit test pour voir si tout fonctionnait je retire à ce niveau-là vous voyez j'ai vraiment l'impression que le produit a été testé avant cycle de fonctionnement ici vous avez le cycle de fonctionnement à 40 ampères ça sera 20% 23 ampères 60% et 18 ampères 100% sur un cycle de 10 minutes à 40 ampères vous n'avez droit de l'utiliser que pendant 2 minutes à noter que ça peut dépendre de la température dans la notice ils indiquent à 25 degrés c'est 35% à 40 ampères pour connecter le tuyau c'est très simple il faut simplement l'insérer dans le filtre à air si je tire il ne part pas si vous voulez le retirer il faudra appuyer à ce niveau-là et un système pour débloquer à ce niveau-là on connecte la masse sur la partie avant et enfin on connecte le chalumeau il suffit de visser à ce niveau-là et de visser la petite prise ici l'équipement c'est l'équipement qu'il vous faut pour de la soudure une blouse de protection pour vos vêtements un tablier de soudeur des gants de soudeur pour se protéger des fumées nocives maintenant j'utilise un masque respiratoire ce modèle là c'est un spécial soudure et il est réutilisable et enfin un masque de protection vous pouvez utiliser un masque manuel ou automatique et bien entendu des chaussures de travail isolantes la protection la protection en DIN de votre casque de soudure dépendra de la puissance de votre découpeur plasma je vous affiche un petit tableau et vous avez la protection en DIN en fonction de l'ampérage le découpeur plasma de parkside à une puissance de 15 jusqu'à 40 ampères cela correspond à une protection de DIN 9 bien entendu vous pouvez régler une protection supplémentaire le minimum étant DIN 9 j'ai un problème de connexion regardez en fait il ne veut pas se connecter là vous voyez des connecteurs de tuyau classique et là vous voyez le connecteur du découpeur parkside il est légèrement différent par contre si je connecte un tuyau là je peux me connecter c'est un autre tuyau et là lui ce tuyau ne veut pas il y a quand même quelque chose de bizarre parce que ce connecteur là et ce connecteur là viennent du même vendeur amazon là je peux le connecter et là je peux pas me connecter la pression sur le compresseur cela n'a pas beaucoup d'importance on va régler sur le découpeur moi je mets la pression maximale c'est à dire 8 bar donc le compresseur le tuyau d'air j'ai connecté le découpeur plasma je vais monter à 4,5 bar là on est quand même à 1800 watts là je sais pas combien on est en puissance en watts donc je me suis connecté sur deux prises différentes quand on appuie ça enclenche le gaz et quand on relâche ça s'arrêtera au bout de 5 secondes éloignez le compresseur et le tuyau éloignez le compresseur et le tuyau parce qu'il peut y avoir des projections je vais simplement faire un tout petit test je vais tester sur cette tôle à 2 mm d'épaisseur je connecte la masse et moi je vais découper sur cette partie là donc là je mets entre 20 et 25 ampères je ne vais pas réellement traverser, je vais augmenter l'intensité je ne vais pas réellement traverser, je vais augmenter l'intensité je monte entre 25 et 30 je monte entre 30 et 35 ça semble mieux, je vais augmenter l'intensité je monte entre 30 et 35 je monte entre 30 et 35 je monte entre 30 et 35 je passe à la puissance maximale je vais tenter de découper ce carré le ventilateur refroidisse on attend 2-3 minutes que le ventilateur refroidisse l'appareil on peut éteindre vous devez attendre 15 minutes que le chalumeau se refroidisse découpeur plasma je ne vais pas conclure, je n'ai aucune expérience sur les découpeur plasma le récupérateur d'humidité semble bien fonctionner je n'ai aucune idée, mais la buse me semble déjà avoir souffert j'ai l'impression que ces deux accessoires là, il va falloir les changer rapidement n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez masque de soudeur attention, je n'utilise pas la dernière version du masque de soudeur de parkside c'était la génération précédente il y a des moments où il y a moins de luminosité et il avait tendance à s'arrêter et sur ce modèle là, on ne peut pas régler la sensibilité concernant le ursilleré au tout début, ça me le faisait également après j'ai passé la sensibilité au maximum et là ça me le faisait plus normalement si vous avez le tout dernier modèle avec le réglage de la sensibilité il faudra simplement vous mettre à la sensibilité maximale n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire de la vidéo en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt, au revoir merci